Comment ne pas payer d'impôts sur mes revenus locatifs alors qu'on est dans un pays, la France, un très très beau pays où on sait que malheureusement la fiscalité est très lourde. C'est la fiscalité la plus lourde, une des plus lourdes en tout cas parmi les pays de l'Union Européenne et une des plus lourdes parmi les pays au monde. LMNP réel ou SCI LIS, quel est le régime fiscal le plus intéressant quand on veut investir dans l'immobilier et créer des revenus passifs grâce à ce formidable outil qu'est l'investissement immobilier ? Quel est le régime qui est le plus adapté à ta situation personnelle ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, c'est parti ! Salut à toi, très cher entrepreneur de l'immobilier, je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier avec plus de 60 lots actuellement détenus. D'ailleurs j'ai des lots que je détiens à travers le régime du LMNP réel et d'autres lots que j'ai au sein de sociétés, donc des sociétés civilles immobilières à l'IS. J'ai des montages assez complexes puisque eh bien j'investis depuis maintenant 5 ans que j'ai investi massivement et dans cette vidéo je vais parler des avantages et des inconvénients de ces deux régimes de détention et ces deux régimes fiscaux. Je suis également cofondateur de la société Investissement Locatif, une société que j'ai fondée en 2012 avec Michael Zonta mon associé. Concrètement c'est une société de 100 collaborateurs environ qui accompagne des particuliers dans des investissements locatifs dans une quinzaine de zones géographiques en France. On s'occupe de tout, tu viens nous voir avec un budget, un projet et à partir de là on va te dire ce qu'on est capable de faire dans la zone que tu as choisi en fonction des objectifs. On va s'occuper de saisir les meilleures affaires du marché pour ton compte grâce à nos chasseurs immobiliers professionnels qui sont toute la journée sur le terrain pour le compte de nos clients. Ensuite on va optimiser au maximum le plan, on va faire un cahier des charges travaux qui est en fonction de nos standards très qualitatifs chez Investissement Locatif. Je t'invite à jeter un coup d'oeil sur nos réalisations directement sur notre site www.investissement-locatif.com Ensuite on va faire des rapports de chantier pour que tu puisses déléguer le suivi de ton chantier et son avancement. On va meubler, décorer le bien, le louer et le gérer si c'est ton souhait. Donc on s'occupe de tout, absolument tout, en fonction encore une fois de tes objectifs d'investissement et bien sûr sous ton contrôle puisqu'à chacune des étapes du projet c'est bien toi qui est le donneur d'ordre qui peut prendre des décisions et influencer notre équipe en fonction de tes souhaits. Si tu souhaites en savoir plus et prendre un rendez-vous pour échanger avec un de nos conseillers c'est absolument gratuit et tu trouveras lien directement dans la description de cette vidéo. Donc n'hésite surtout pas le rendez-vous dure une trentaine de minutes seulement et on verra ensemble si on est en mesure de travailler pour ton compte et si tu souhaites et bien déléguer tout ce service là à notre société. Dans la vidéo du jour je voulais revenir sur les deux régimes, les deux dispositifs que juge moi le plus intéressant quand on investit dans l'immobilier et qui sont d'une part le LMNP réel ou même le LMP et d'autre part la SCI à l'option de l'impôt sur les sociétés. On va voir quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux régimes et tu vas le voir d'ailleurs puisque dans l'un et dans l'autre on a à la fois des avantages et des inconvénients donc il ne s'agit pas de dire qu'il y a un régime magique il s'agit surtout de choisir quelque chose et un dispositif qui est adapté à tes objectifs et à ta situation personnelle donc on va voir ensemble et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque à la fin et bien je vais mettre en place un tableau comparatif et tu pourras et bien regarder ce tableau et voir en un coup d'oeil lequel de ces dispositifs est le plus adapté à ta situation. Alors je vais commencer par la SCI à l'IS donc la SCI c'est une société civile immobilière concrètement c'est une société qui est créée pour détenir, gérer, vendre des biens immobiliers donc c'est une société qui a un objectif immobilier avant tout. Il est à noter qu'on peut également détenir à travers des CRL, des SAS, du patrimoine immobilier on va pas l'aborder ici mais pour plein de raisons le plus souvent dans la grande majorité des cas et bien la SCI à l'IS est plus adaptée à la détention de biens immobiliers que ne peut l'être une SAS ou une ESRL. Alors le gros avantage de la SCI à l'IS c'est déjà que c'est un patrimoine distinct de ton patrimoine personnel. Tu le sais en France c'est un pays qui est magnifique mais la pression fiscale est assez élevée et notamment sur les revenus locatifs tu as une pression fiscale qui correspond à ton taux marginal d'imposition donc concrètement la tranche d'impôt la plus haute sur ta feuille d'impôt. Je t'invite à jeter un petit coup d'œil ça peut être 14%, 30%, 41% ou 45% pour les tranches les plus hautes et à ça eh bien on ajoute la CSG CRDS qui s'élève elle-même à 17,2%. Donc si je récapitule si tu as un taux à 30% par exemple tu vas payer d'impôt pour tes revenus locatifs 30% plus 17,2% donc 47,2% d'impôt. Alors je sais pas toi moi j'adore contribuer j'adore être généreux avec les autres j'adore aider mon prochain mais qu'on me prenne plus de 50% parfois 60% de mon revenu locatif généré en impôts eh bien je trouve pas ça forcément juste et j'ai un sentiment quand je vois eh bien ces pressions fiscales là d'un impôt confiscatoire. J'ai l'impression au fait qu'on veut m'empêcher de devenir riche qu'on veut m'empêcher de développer mon patrimoine, m'empêcher de prendre soin de ma famille et donc c'est une grande frustration. Heureusement il y a ces deux dispositifs là qui te permettent de ne pas payer d'impôts pendant X années sur tes revenus locatifs alors je te rassure l'état ne t'a pas oublié il ne fait pas de cadeaux et il y a bien un moment où il va se rattraper soit le jour où tu revends avec plus value soit lors des droits de mutation donc ce qu'on appelle communément les frais de notaire pour le futur acquéreur donc en fait tu vas toujours payer des impôts sur ton immobilier et d'ailleurs eh bien c'est bien normal mais tu n'as pas envie de tout donner et de tout laisser, de te faire saigner par les impôts et donc ces dispositifs là te permettent par Empowerment PRL donc de ne pas en payer pendant X années on va en parler juste après. Mais la SCI LIS c'est encore autre chose non seulement tu ne vas pas en payer au début mais tu peux aussi ne pas en payer à titre personnel pendant très longtemps jusqu'à ce finalement ce que tu décides de te verser un bénéfice. Je m'explique cette fameuse SCI LIS en fait elle a une personnalité morale donc c'est son patrimoine c'est son bénéfice donc la société va payer l'impôt sur les sociétés je rappelle l'impôt sur les sociétés aujourd'hui le taux le taux initial est de 15% jusqu'à 38 000 euros de bénéfices donc de bénéfices pas de chiffre d'affaires et donc ça veut dire que concrètement tu vas payer ces 15% d'IS donc tu as 10 000 euros de bénéfices tu as payé 1500 euros il va te rester 8500 euros dans la poche donc dans le patrimoine de ta société et si tu décides de ne pas les distribuer aux associés donc à toi par exemple et par exemple si c'est une SCI familiale à toi et à ta compagne tant que vous ne vous distribuez pas ce bénéfice et bien vous ne payez pas d'impôts à titre personnel donc le gros avantage c'est que tu te retrouves avec une caisse au sein donc de ta SCI une caisse c'est virtuel mais avec de l'argent dedans que tu vas pouvoir réexploiter pour acheter de nouveaux biens immobiliers et donc te faire un petit trésor de garde pour décider de te le verser le jour où tu en as besoin par exemple aujourd'hui tu es actif tu gagnes bien ta vie avec ton travail donc tu vas développer ton patrimoine acheter plusieurs biens immobiliers au sein de ta SCI et le jour où tes revenus baissent parce que par exemple tu es à la retraite ou tu perds ton travail tu peux décider à ce moment là et bien de verser les bénéfices à voir comment ou de prendre une rémunération sur cette SCI à l'IS. Cette SCI à l'IS c'est donc à la fois ton coffre fort personnel mais également ton assurance vie enfin c'est pas une assurance vie en soi mais c'est ton assurance de dire si j'ai un pépin et bien je sais que cette société là j'ai de l'argent dedans je peux récupérer de la rémunération bien sûr à ce moment là le jour où tu te versera de la rémunération dessus et bien tu payeras de l'impôt donc le premier avantage de cette SCI à l'IS c'est que tu peux décider de quand est-ce que tu vas payer de l'impôt à titre personnel parce que tu vas décider de quand est-ce que tu vas et bien verser des dividendes ou verser une rémunération aux différents associés. Le second avantage c'est également tu vas bénéficier d'une certaine stabilité fiscale puisque c'est une société à l'impôt sur les sociétés on le sait l'impôt sur les sociétés a plutôt tendance à baisser quand l'impôt sur les particuliers a tendance à augmenter ce qui veut dire concrètement quoi ça veut dire que et bien tu vas bénéficier d'un taux très faible de 15% d'impôt sur les sociétés sur justement les bénéfices de cette SCI à l'IS tout en sachant que le calcul des bénéfices comme dans la logique du LMNP au réel qu'on va voir juste après s'applique toujours après amortissement et passage en charge de toutes les dépenses ce qui fait qu'au début tu ne vas même pas avoir de bénéfices et au tout début tu payeras 0 euros d'impôt au sein de ta société civile immobilière. Alors maintenant tu t'en doutes il n'y a pas que des avantages il y a deux inconvénients majeurs le premier inconvénient il est fiscal la fiscalité de la revente lorsque tu vas revendre un bien en SCI à l'IS et c'est le gros point noir pour les investisseurs ce bien là tu l'as amorti on va faire un exemple donc par exemple tu achètes ton bien 250 000 euros pour faire un chiffre rond ce bien on va dire que tu l'as amorti sur 25 ans alors attention c'est vraiment pour que tu comprennes la logique parce que normalement tu as un abattement sur la valeur du bien qui est lié au terrain qui peut être de 15% ou plus selon la zone géographique mettons qu'il n'y ait pas d'abattement juste pour le calcul et pour simplifier les choses donc tu vas amortir 250 000 euros sur 25 ans c'est à dire 10 000 euros par an c'est à dire concrètement que sur les 25 prochaines années tu vas déduire de ton bénéfice ce qui veut donc dire que chaque année tu vas passer en amortissement 10 000 euros par an qui vont venir se déduire de ton bénéfice imposable ce qui veut dire donc que tu en profite pendant toutes ces années là le gros problème sur la SILIS lors de la revente c'est que la valeur qui est prise en compte pour le calcul de la plus value c'est la valeur nette comptable ce qui veut dire c'est le prix d'achat diminué des amortissements ce qui veut dire concrètement qu'au bout de 25 ans si tu gardes ton bien 25 ans et bien tu vas avoir une valeur nette comptable de 0 euros je te rappelle que tu as amorti 10 000 euros chaque année ce qui veut dire que concrètement tu vas te retrouver avec un bien de 0 euros d'achat donc c'est la valeur nette comptable c'est un terme comptable et tu vas te retrouver avec un prix de revente par exemple si tu revends au même prix à 250 000 euros donc avec une plus value de 250 000 euros et donc tu vas payer ton impôt sur les sociétés sur cette plus value qui va être très élevée d'autres solutions peuvent exister notamment la transmission de parts donc ça je t'invite à voir avec ton notaire ce qui est faisable et c'est pour ça que beaucoup d'investisseurs vont essayer de transférer la propriété des parts de la SCI en bénéficiant d'abattements pour ne pas avoir à supporter cette plus value mais clairement la revente dans une SCI à l'IS c'est très dommageable pour l'investisseur ça coûte très cher une autre option qui est hyper intéressante c'est l'option que moi-même j'utilise sur le montage pour l'achat de mon loft que j'ai acheté à travers une SCI à l'IS j'en parle dans d'autres vidéos et je te fais tout le montage dans des vidéos donc tu trouveras ça sur la chaîne je t'invite à regarder donc pour revenir à cette SCI à l'IS on a compris que c'était un patrimoine séparé du tien donc ça c'est très bien parce que ça te permet de décider quand tu vas payer de l'impôt à titre personnel et donc quand tu vas bénéficier à titre personnel de ses fruits mais le gros problème c'est la revente le deuxième désavantage c'est la gestion qui peut être plus lourde tu dois faire chaque année des assemblées générales tu dois rédiger des statuts et tu as des coûts qui sont peut-être plus important liés notamment et bien au bilan comptable annuel mais globalement ça reste un super outil pour les investisseurs et il y a énormément de possibilités quand on veut faire des choses pour la transmission mais également quand on est chef d'entreprise par exemple et qu'on veut utiliser des systèmes encore plus complexe avec des SCI et au dessus une holding donc ça te permet de faire circuler l'argent et notamment de potentiellement mobiliser l'argent de tes entreprises productives si par exemple tu as une société de boucherie et bien ta société de boucherie fait du bénéfice elle ne le distribue pas et tu vas utiliser parce que la société de boucherie fait remonter le bénéfice à la holding avec le régime Murphy et la holding va utiliser en apport en compte courant d'associés pour prêter l'apport ce qui fait que tu n'as pas à sortir l'apport de ta poche et ce qui va te permettre et bien d'accélérer encore plus les investissements immobiliers maintenant on va passer au régime LMNP réel qui est le deuxième régime dont je voulais te parler qui est un régime qui a énormément d'avantages mais aussi des inconvénients alors le premier avantage c'est que moi je le conseille vraiment aux débutants c'est que c'est le régime le plus simple concrètement tu n'as rien à faire tu n'as pas à faire des statuts tu n'as pas à immatriculer une société tu as juste à acheter et donc à louer en location meublée alors ce régime là j'en parle énormément dans d'autres vidéos parce que c'est un régime qui intéresse beaucoup de monde donc je t'invite à aller regarder je vais pas reprendre tout le contenu ici mais garde juste en tête que tu ne vas pas payer d'impôts sur tes revenus locatifs pendant un certain nombre d'années de 5 à 12 ans selon le rendement locatif du bien selon les frais que tu as dessus pourquoi tout simplement parce que tu vas amortir les travaux amortir le bien amortir les meubles et que tu vas passer en déficit les frais de notaire et les frais par investissement locatif ou les frais d'agence le principal inconvénient de ce régime c'est qu'au bout d'un certain nombre d'années tu vas commencer à payer d'impôts et là tu en direct fiscalement donc là tu ne peux pas dire hop je me verse pas le bénéfice comme en STLIS et donc je ne paye pas d'impôts non quand tu as fini d'amortir certaines choses et bien à partir de ce moment là tu n'as pas le choix ça remonte sur tes revenus donc sur ton impôt sur le revenu dans la catégorie BIC et à partir de ce moment là et bien tu as un bénéfice BIC et donc tu vas supporter un impôt dessus et je le rappelle l'impôt que tu supportes c'est ton taux marginal d'imposition par exemple 30% sur lequel tu vas ajouter la CSG CRDS donc tu vas participer à l'effort collectif à hauteur de 17% et donc tu vas supporter un impôt sur ce bénéfice de 47,2% si tu es à 30% etc etc et ça peut monter beaucoup plus ça peut monter à 62% donc voilà c'est considérable cet impôt sur le bénéfice et quand tu auras quasiment tout amorti là tu peux te retrouver dans une situation où tu vas supporter un impôt très élevé et pas forcément acceptable pour toi investisseur avisé mais la bonne nouvelle pour toi c'est que tu vas pouvoir à ce moment là revendre ton bien et quand tu revends le bien en LMNP réel c'est le principal avantage de ce régime peut-être que c'est amené à changer on a parlé de CAP 2022 donc il y a plein de suppositions qui sont faites et éventuellement cela pourrait changer donc on reste prudent mais en tout cas aujourd'hui quand je fais la vidéo c'est le cas et c'est le cas depuis de nombreuses années et beaucoup d'investisseurs en bénéficient donc profites-en pendant que c'est en place donc ce que je voulais dire c'est que le jour où tu commences à supporter trop d'impôts au LMNP réel eh bien tu vas revendre ton bien pour faire une nouvelle opération et alors là c'est très intéressant contrairement à la SCI à l'IS quand tu revends ton bien tu es assujetti au plus-value des particuliers ça veut dire que concrètement tu vas revendre ton bien donc la plus-value va être calculée sur le prix d'achat plus tous les frais frais de notaire frais d'acquisition si tu détiens le bien depuis plus de cinq ans tu pourras même rajouter les travaux en fonction du coût réel de tes travaux injectés ou alors avec un forfait de 15% qui correspondrait à des travaux sans avoir bien sûr dans ce cas là à les justifier et donc ton intérêt à toi en tant qu'investisseur c'est que tu l'as compris tu vas partir du prix d'achat donc réel majorer des frais éventuellement des travaux majorer des frais de notaire majorer du coût des diagnostics notamment sur la vente et tu ne vas pas les diminuer justement des amortissements pratiqués parce que la logique comptable c'est que quand tu as même une machine outil par exemple dans une entreprise industrielle que tu amortis et bien quand tu la revends tu dois normalement partir de la valeur nette comptable ici c'est un petit peu une anomalie fiscale dont les loueurs meublés non professionnels profitent depuis des années qui fait qu'en fait lorsque tu revends tu ne prends pas en compte les amortissements alors que tu en bénéficies fiscalement pendant des années dans le calcul de ton bénéfice donc c'est un régime qui est hyper simple et hyper intéressant encore aujourd'hui et donc moi je le recommande régulièrement alors maintenant tu te dis quel est le régime le plus intéressant entre les deux bah en fait ça dépend moi ce que je conseille c'est souvent quand on débute et bien c'est de démarrer au LMNP réel pour quelques biens tant qu'on reste dans le scope du LMNP réel c'est à dire que tes revenus de location meublée sont inférieurs à tes revenus de travail dès que tu passes ce stade là que tes revenus donc de location meublée ici dépasse tes revenus de travail ici donc tu vas devenir loueur meublé professionnel à ce moment là avec certaines incidences fiscales qui peuvent être négatives pour toi donc voilà pour débuter je te conseille le LMNP réel et quand tu veux accélérer là ça peut être intéressant ou pour de la transmission patrimoniale à tes enfants de créer des SCI à l'IS j'insiste sur le fait que tu peux vraiment avoir les deux systèmes conjointement moi j'ai des biens au LMNP réel d'un côté j'ai des biens que je détiens à travers des SCI à l'IS et c'est hyper intéressant parce que si par exemple je veux revendre certains biens de mon patrimoine je peux décider et bien de revendre plutôt les biens que je détiens au LMNP réel où je vais avoir des avantages sur la plus-value et plutôt conserver les biens que je détiens en SCI à l'IS qui sont des biens dédiés à me créer des rentes dans le long terme donc en fait ça me permet d'avoir des biens que je peux arbitrer et liquider plus rapidement et d'autre part des biens que j'ai en détention longue donc voilà le tableau s'affiche LMNP donc c'est simple puisque tu as rien à faire donc c'est la simplicité sur la création sauf pour la déclaration annuelle bien sûr avec un expert comptable et même là au LMNP réel on te rembourse quasiment tout tu as un crédit d'impôt des deux tiers des coûts d'expert comptable si tu adhères à un CGA ensuite tu peux exercer à un ou plusieurs au LMNP réel tu peux être en indivision ou seul également et tu as noté que lors de la revente au LMNP réel et bien tu bénéficies de la plus-value des particuliers sans compter les amortissements dans le calcul de la valeur du bien initial garde en tête aussi une petite astuce si tu détiens un bien en direct au LMNP réel tu peux très bien aussi décider au bout de x années de revenir habiter dans le bien pour bénéficier donc d'une exonération totale lors de la revente sur ta plus-value au titre de la résidence principale si tu fais ça attention il faut pas que tu le fasses uniquement pour la revente et il faut que tu restes au moins un an si ce n'est plus c'est surtout que tu es une occupation réelle attention l'administration fiscale est très tatillonne et si tu cherches à frauder et bien tu seras rattrapé la SCI LIS maintenant le gros avantage c'est que tu as une imposition qui est limitée à 15% donc c'est opaque fiscalement 15% jusqu'à 38000 euros de bénéfices ça te permet de choisir quand est-ce que tu vas faire remonter ce bénéfice et que tu vas en bénéficier tu peux également vivre sur la société bien sûr dans la logique de la réalité de l'activité de la société mais tu peux très bien payer des choses dessus des billets de train des restaurants si tu invites un banquier un apporteur d'affaires dessus et donc faire des frais sur ta SCI LIS bien sûr tant que les frais ne sont pas une fraude et qu'ils restent réels en fonction de l'activité l'inconvénient principal c'est la revente puisque tu vas avoir un calcul de la plus-value sur la valeur nette comptable initiale donc après déduction des amortissements et donc tu vas pouvoir payer une plus-value importante enfin la SCI LIS entraîne une lourdeur qui est plus élevée qu'au LMNPRL puisque tu vas devoir créer et constituer et y matriculer une société ce qui est impactant ce qui coûte cher également puisque tu vas payer les statuts payer les actes d'enregistrement et que chaque année et bien tu vas devoir payer un comptable se coûtera plus cher en termes de frais ce sera plus lourd en termes de démarches administratives que le LMNP réel cette vidéo touche à sa fin j'espère que ça t'a éclairé sur les meilleurs régimes de détention et que tu vas pouvoir choisir comment tu vas investir toi dans l'immobilier puisque ce qui compte en immobilier c'est bien de se former mais ce qui compte avant tout c'est de passer à l'action si la vidéo t'a plu pense à la partager à tes amis qui sont investisseurs immobiliers à me mettre un like ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à te faire encore plus de vidéos à t'abonner à la chaîne activer la petite cloche de notification pour recevoir toutes nos futures vidéos sur l'investissement locatif et si tu le souhaites et bien clique sur le lien qui est dans la description pour prendre un rendez vous gratuit avec mon équipe et voir ce qu'on peut faire ensemble pour le développement de ton empire immobilier je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures immobilières ciao j'ai vu un commentaire sous une vidéo youtube concernant il y avait une discussion concernant une offre d'achat je me suis dit merci beaucoup qu'il fallait que je te fasse une vidéo